Bonsoir à tous et à toutes, voilà très heureux de vous retrouver cette semaine de nouveau, alors un de 23 sur la paracha de Matot C'est marqué Donc il a dit Il a dit Donc contre les Midianimes, vous savez que les Midianimes c'est des... En fait, qu'est-ce qu'a fait Bilham ? Il a essayé de nous maudire, ça n'a pas fonctionné Parce qu'à chaque fois qu'il voulait nous dire, il nous a bénis Et il a trouvé une astuce, il a dit la seule manière que j'ai trouvé pour gagner de l'argent Parce qu'en fait, il voulait gagner beaucoup d'argent De Balak, il a dit je vais provoquer une faute Et qu'est-ce qu'il a fait ? Donc malheureusement, il a proposé à Balak de prostituer les filles de Midian Carrément, ouais Et donc, voilà, comment ça s'est passé ? La commande en série m'explique comment ça s'est passé En fait, on sait que les Midianimes aiment beaucoup le lin Oui Le Pichetan, c'est le lin Et donc qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont fait un stand comme ça de vendeuse de lin Il y avait une petite vieille, 95 ans, boîtée Et donc il a dit, bon, il n'y a pas de problème Donc ils ont été là, bonjour madame, voilà, on voudrait acheter du lin L'un ou l'autre, c'est comme vous voulez Quand tu as un poulin, il y en a pour l'autre Et donc, et qu'est-ce qu'il s'est passé ? Et derrière, il y avait une jeune fille, séduisante, qui vendait à moitié prix Et qui vendait du lin à moitié prix Elle avait du vin Et le vin n'était pas interdit à l'époque des nations Et donc, qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle a dit, voilà, je vends à moitié prix Elle a dit, super, et tout Et donc, elle leur a donné à boire Et après, elle leur a dit, reniez votre dieu Elle leur a proposé des idoles Et après, on sait ce qu'il s'est passé Idolâtrie, etc., de la débauche Et là, ils ont fauté Ça s'appelle Baal Péor Et donc, c'est ça qui a provoqué, en fait La mort de 24 000 des enfants d'Israël qui sont morts Et jusqu'à ce que Pichas, ils fassent ce qu'il a fait Avec Zimri Ben Salou et Cosbit Batsour Et les a empalés, etc., donc ça s'est arrêté comme ça Ok ? Maintenant, il y a eu la Nekama, la vengeance, entre guillemets Celle de, comment il s'appelle De Pichas avec Hachem Et là, il demande de venger les Midianim Alors, c'est quoi la vengeance ? Déjà, c'est une parenthèse La parenthèse, parce qu'est-ce qu'on se venge Est-ce qu'on a droit de se venger ? Non Dites non ? Non, on n'a pas droit C'est interdit de se venger Donc, c'est quoi la vengeance ? La Nekama, c'est interdit dans la Torah Et là, on parle à Nekama d'Hachem Alors, le pire des pires La vengeance de Dieu Est-ce que c'est possible ? En fait, il faut comprendre comme ça Évidemment, Dieu ne se venge pas En fait, qu'est-ce que c'est qu'une vengeance ? Vous voyez ? Pourquoi les gens se vengent en général ? Parce qu'ils s'en colèrent ? Hein ? Parce qu'ils sont en colère ? Ben oui, ils sont en colère Ça veut dire qu'en fait, ils ont été Il faut comprendre comme ça Que la vengeance n'est que l'expression D'un manque d'existence C'est-à-dire que quand on nous fait un affront Et qu'on a l'impression qu'on n'est plus rien On est zéro Alors, il dit Tu considères que je ne vaux rien Alors, la vengeance Donc, ça veut dire que la vengeance N'est que l'extrapolation D'un manque d'existence Ça va ? Maintenant, comme si que Ce qu'avait fait cet homme Zimri Metzalou Avec cette femme En fait, il avait carrément Retiré toute forme d'existence d'Hachem Vous avez compris ? Quand quelqu'un fait ça Avec une non-juive, etc Ça veut dire que En plus, il était chef de tribu, etc C'était effroyable Donc, il y a eu un On a désacrilisé le nom de Dieu Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire qu'on a retiré Toute la forme existentielle de Dieu dans le monde Il y a certaines fautes qui sont moins graves Il y a d'autres fautes qui sont carrément existentiellement très graves Et donc, ça veut dire que Et c'est ça Et donc, comme si que Dieu se vengeait Ça veut dire qu'il voulait retrouver Ce qu'on avait manqué de lui considérer C'est-à-dire qu'il existe Ça va ? Et c'est ça la Nekamah d'Hachem Voilà Il y a certaines avérotes Des fautes Qui amènent à ça Et donc, Hachem demande à Moshe Nekam Nikmat Béni Israël Tu vas venger la vengeance des enfants d'Israël Et après tu mourras Bonne nouvelle Ouais, il lui dit Écoute, tu vas faire cette misère Et après tu disparaîtras Ça se fait ou pas ça ? Non, le dimanche, non ? Ça se fait ou pas ? Il dit, écoute, tu vas faire cette misère Et après, tu peux dire Envoi à tes amis Ça se fait pas Si Hachem cache la mort On sait pas Ouais Ça veut dire qu'il faut pas le savoir Et là, il lui dit Foncièrement, il lui dit Qu'est-ce que ça nous enseigne ? Ça, c'est quand même étonnant Quand même Comment Hachem, il a aussi lui dire Tu vas faire cette misère Et après c'est terminé Ta mission s'arrêtera là Quelqu'un de normal Qu'est-ce qu'il pense ? Quelqu'un de normal Il va dire Écoutez, c'est comme ça Oui, d'accord Je suis choqué Écoutez, on va faire Bien sûr, on va le faire Dans trois semaines Dans quatre, cinq mois Ça va, j'ai le temps Je vais le faire tout de suite Non ? Très bien Et là, c'est marqué bizarrement Regardez, je vous lis Ce qui est marqué dans Rachi Ce que rapporte Rachi Comme commentaire Il dit A Falpich C'est mitatotluia badava Bien qu'en vérité Ce qu'il a entendu Sa mort dépendait De ce qu'il allait faire C'est-à-dire que Lorsqu'il aura fait la misva Zagobalour Assa Bissimcha Il l'a faite Avec La joie Comment c'est possible ? Oui On lui dit Écoute Tu vas faire cette misva Tu vas faire la guerre Contre Midian Et après tu vas mourir Il dit Il n'y a pas de problème Avec plaisir Comment c'est possible ? Avec l'angoisse Je comprends Il dit Dieu m'a demandé De faire la guerre Contre Midian Ok Mais après je vais mourir C'est l'angoisse Il doit partir avec l'angoisse Oui ou non ? Surtout que la vie De mon cher Abbéno Ce n'est pas la vie De commun des mortels Chaque seconde C'est des misottes incroyables Qu'il est capable de faire C'est quoi cette épreuve De lui dire Écoute tu vas faire ça Et tu vas mourir Et après Il est capable de le faire Bissimcha Comment ça s'explique ça ? Comment vous comprenez ça ? Parce que je vous explique Le truc il est comme ça C'est quoi l'intérêt de la question ? L'intérêt de la question C'est ce Si on a des réponses Il n'y a plus d'angoisse dans la vie Ça vous plaît ou pas ? Hein ? Bah oui si vous avez la réponse La pire des situations C'est la sienne Il dira la mitzvah Et après tu vas mourir Ouais ? Et qu'il est capable De le faire Bissimcha C'est-à-dire qu'on ne peut pas S'angoisser de quoi que ce soit Dans sa vie quoi D'accord ? Alors comment vous avez compris ? J'ai pas compris Vous avez compris ? Vous n'avez pas compris ? Comment vous n'avez pas compris Que quelqu'un On lui dit Tu vas faire une mitzvah Et après tu disparaîtras De ce monde Ouais ? Tu peux oublier ta femme Tu peux oublier tes enfants Tout ce que tu as fait Tout ça tu oublies Et tu vas me rejoindre Et il va partir de ce monde quoi C'est quand même effroyable Comment quelqu'un Il sait ça Ouais ? Et il est capable De faire la mitzvah Bissimcha Rachid nous dit comme ça Je continue Rachid Il dit Bissimcha Véloïkher Il a pas tardé Ça veut dire Il a gagné au loto quoi Ouais ? Il a gagné au loto Il est super content Mais comment c'est possible D'être content de disparaître ? Sous prétexte de mitzvah Content ? Bah angoissé Je peux comprendre Il dit J'ai pas le choix Ouais ? Il y a des gens Qui font des mitzvot Mais dans l'angoisse Il dit Ouais bah écoutez Il faut faire Shabbat Mais toi je comprends pas Mais on avait rendez-vous À Deauville Au casino J'avais préparé J'ai fait le plein de la voiture On devait partir ce matin Je dis Ouais mais je suis chômeur Shabbat Je garde Shabbat Il dit Mais franchement Tu vas rater Le type il dit Ouais je suis chômeur Shabbat Il a l'angoisse Alors comment trouver la simcha ? La joie Comment il a trouvé la joie ? Là je parle de Deauville Mais C'est pire Vous avez compris ? Comment c'est possible ? Alors écoutez-moi bien Hachem est-ce qu'en lui disant Tu vas mourir Il n'a pas déclenché Chez Moshe Rabbeinu Un choc émotionnel Qui va déclencher Un Yed Sarara chez lui C'est-à-dire Qu'il n'aura pas envie De faire la mitzvah Ou du moins Il va la faire de Quand il pourra Quand il aura envie Dans trois ans Si tu veux Hein ? Oui j'ai compris Mais quel est le sens de l'épreuve ? Il faut comprendre Quel est le sens de l'épreuve ? Est-ce que Moshe Rabbeinu Il n'est pas angoissé A l'idée de savoir Qu'il va disparaître Après cette mitzvah ? Logiquement oui Mais donc L'angoisse C'est quoi l'angoisse ? Hein ? Ben l'angoisse C'est que Je sais ce que je vaux Je sais ce que j'ai à faire sur terre Mais je ne sais pas Ce qu'Hachem Il voulait que je fasse Pourquoi il m'a dit ça ? Ouais ? Est-ce que j'ai plus à gagner Ou plus à perdre ? Je ne sais pas Mais moi Yed Sarara En fait il s'anime Là il s'anime chez lui Yed Sarara Ouais ? Est-ce qu'il est fort Ou il est faible ? Il n'est pas fort Il est très fort Ouais ? Très très fort Mais fort pour quoi faire ? Pour lui dire quoi ? Le Yed Sarara Il est fort pour lui dire quoi ? De faire la mitzvah Ou de ne pas la faire ? De ne pas la faire Il est virulent Il lui dit ne la fais pas Mais non Hachem il lui a dit Fais là Et son Yed Sarara C'est à dire son fort intérieur Il lui dit Attends t'es fou Tu vas partir Attends on verra plus tard Ouais ? D'un côté Hachem Il m'a dit vas-y Mais mon fort intérieur Il m'a dit n'y va pas C'est quoi mon fort intérieur ? C'est quoi la question Que je me pose à ce moment là ? C'est la question du Yed Sarara Ça va ? C'est à dire je me dis Attends c'est trop difficile Attends comment je vais imaginer Comment je vais partir ? Comment il m'a demandé une chose pareille ? C'est effroyable D'accord ? La confrontation entre la question Et la capacité et la capacité de pouvoir faire un choix Elle est articulée par le Yed Sarara Le mauvais penchant de l'homme C'est à dire celui qui va l'empêcher d'agir Mais non Mais non Écoutez-moi bien Plus il est virulent Plus ce sentiment que j'ai Il est très fort pour me dire N'y va pas Plus ça veut dire qu'on voudrait m'empêcher D'obtenir quelque chose de très fort De très important dans ma vie C'est clair ou pas ? Vous avez compris ? On va dire comme ça Le baromètre de mon existence Comment je sais ce que je dois faire est bien ou pas bien ? Ou qu'est-ce que je dois faire dans ma vie ? J'en sais rien Oui ou non ? Vous savez quand est-ce que vous allez savoir ? Vous savez comment vous allez savoir ? Ce que vous devez faire dans la vie ? Vous savez ou pas ? Non ? Ça veut dire comme ça Plus le Yed Sarara il est fort Plus c'est un révélateur Pourquoi je vous dis ça ? Pourquoi je vous dis ça ? Parce que moi je sais pas ce que je vais faire dans ma vie J'en sais rien Mais bizarrement Mon Yed Sarara des fois il s'acharpe contre moi Soit pour m'empêcher de faire une huiseva Soit pour me pousser à en faire une Avera Mais il est d'une puissance Il y a des Averotes Moi je ne suis pas trop dérangé Mais il y a des Averotes Je ne sais pas pourquoi Il s'acharne Ou des misesvotes J'en ai envie de faire des misesvotes Il mieux se faire Mais des fois il ne veut pas me laisser faire Laissez faire Bouygues peut-être Mais laissez faire Vous savez Jamais Et donc le problème est comme ça Est-ce qu'on est sur la bonne ligne Téléphonique ? C'est ça Est-ce que quelque part Il n'est pas un révélateur de ce que je ne sais pas moi Mais lui il sait le Yed Sarara Quelle est ma mission ? Mais comment je vais le savoir ? Vous savez comment je vais le savoir ? Bah écoute ton Yed Sarara Si tu vois qu'il s'acharpe contre toi Dans certaines choses Ouais C'est que c'est ça C'est exactement l'inverse que tu dois faire Ouais C'est le propos Merci de m'avoir dit ce que je devais faire Merci Moi je ne sais pas ce que je devais faire dans ma vie Mais ton Yed Sarara il te dit Non Ardèche-en tu ne veux pas y aller C'est un petit peu comme Un petit peu comme Vous comprenez Quand Hachem il dit à Avram Après qu'Avram il a attendu 100 ans pour avoir un enfant Ce qui est énorme Il est arrivé d'avoir un enfant Et donc il est devenu Avram Parce qu'il s'appelait Avram Mais il est devenu autrement Il est devenu un autre homme Il est devenu Avram C'est à dire qu'il a changé sa personnalité etc Sa femme pareil Elle s'appelait Sarai Ouais Et bien elle s'appelle Sarah C'est pas qu'on lui a changé son prénom En disant Tiens on va t'enlever le Yud On va te mettre un lien à la place Non C'est qu'elle est devenue une autre femme Cette femme Elle a fait un travail sur elle-même Qui fait que Sarah elle ne peut pas avoir d'enfant Mais Sarah elle peut avoir des enfants Mais comment ça se fait C'est pas qu'on lui a changé son prénom C'est qu'elle est devenue Tu la vois cette femme Tu dis Mais attends Mais attends Sarah Mais je t'ai connue il y a 10 ans Tu n'étais pas cette femme Je dis ouais Mais je travaille sur moi J'ai fait une avoue d'Hachem Je pratique les misvos Et j'ai une émouna Une ébranlabe Et tout ça Ouais Je dis mais Mais je ne te reconnais pas Je dis mais oui c'est normal Je ne suis plus cette femme Ça va Donc Sarah n'est plus Sarah n'est plus Sarah Ça va C'est vrai que ça déraille Des fois Mais là Sarah Et là qu'est-ce qui va se passer Ouais Qu'est-ce qui va se passer C'est qu'en fait Hachem il a provoqué chez elle Le désir de devenir une autre femme Et cette autre femme Va vendre des enfants Avram c'est pareil Il est Avram Avram c'est quoi Avram C'est Av-Aram Il est le père de Haram Il vivait à Padan-Aram Ouais c'était un endroit où il vivait Ouais Alors il est le père de Haram Ça veut dire qu'il était reconnu Comme le père de Haram Maintenant il est devenu Av-Raam C'est quoi Av-Raam ? Av-Amon-Gohim Il est venu le père des nations Carrément Il a une amplitude Comment dire Universelle Et à la fois mondiale C'est ça Mais cette amplitude Elle vient de son travail Vous comprenez Il est devenu cet homme Et donc cet homme Il peut vendre des enfants Ok Par miracle Elle tombe en 5 sa femme Ça va ? Et donc il a réalisé L'espoir qu'il avait de tout temps D'avoir un enfant Pour pouvoir engendrer le peuple juif Ouais C'est ça qu'il voulait ? Très bien Au bout de 37 ans Au bout de 37 ans J'ai mis du téléphone Ouais Il dit écoute Prends ton fils Prends ton fils Prends ton fils Que tu aimes Mais j'aime J'ai deux enfants J'aime les deux Il est ton unique enfant Mais ils sont uniques Chacun est unique De sa mère Lui il est né Un il est né de De Agar Et l'autre il est né De Sarah Il dit D'accord Et montre-le en holocauste Le choc Ça va ? C'est un choc Comment Hachem Il se lui demande un truc pareil Il s'est levé tout le matin Ah ouais ? Ça veut dire qu'il a dormi la veille Comment il a fait pour dormir ? Je ne sais pas Il s'est levé tout le matin Il s'est levé tout le matin Et Rachid dit Qu'il y a d'aller Il s'est pressé pour y aller Et il a dit Comment c'est possible De partir le Simcha Alors le même Yesod Le même principe Le Yetzirah Il est virulent Contre Abraham Abinou Évidemment qu'Abraham Il a 50 000 questions dans la tête Mais les questions C'est le manque de connaissance Et c'est ça qui alimente le Yetzirah Parce que je ne sais pas Je ne comprends pas C'est inhumain C'est incohérent C'est illogique Je ne comprends pas Alors soit Dieu il est fou Soit il y a une logique Qui me dépasse Ouais Hachem il voudrait Lui faire atteindre Un niveau de conception Qui s'appelle Au-delà de ta conception Au-delà de ton intelligence Je suis au-delà de ton intelligence Ne m'enferme pas Dans ce que tu crois de moi Ça va ? Soit tu m'écoutes Soit tu m'écoutes En fait il y a une logique Elle te dépasse Mais viens me rejoindre Dihachem Dans ma logique à moi Ça va ? Ça s'appelle la Emouna ça Le Yetzirah Il est fort ou quoi ? Très très puissant Dihavra Merci mon Yetzirah De m'avoir fait savoir Qu'est-ce que je devais faire dans la vie Je dois accepter Ça va ? Parce que bizarrement Tu t'acharnes à m'empêcher De pouvoir atteindre ce niveau Et c'est vrai Que je n'avais pas du tout envie de le faire Et c'est vrai que c'est très compliqué Et c'est vrai que ça fait Il faut avoir une abnégation incroyable Une Emouna de folie En béton armé Pour accepter un truc pareil Il faut faire abstraction De tout ce qu'on sait De tout l'amour qu'on a de cet enfant De tout le projet divin Qui était derrière Tout ça Pour accepter Mais il y a une virulence incroyable Pour empêcher quelqu'un de le faire Cette virulence est un révélateur De ce que je dois faire Ça va ? Il y a des choses que je peux faire Il y a des choses que Que j'aurais jamais voulu faire Mais il y a des choses que jamais J'aurais envisagé de faire Ça va ? Et bien tu vois bien Que ton niveau d'existence Il dépend de ton Yétser C'est ça le Yétserara C'est un révélateur Vous avez compris maintenant ? Que c'est plus c'est virulent Plus c'est révélateur De ce que je dois faire Maintenant que je le sais alors Je ne suis pas Bessimkha ? Hein ? Hein ? Comment ? J'ai compris juste Que vous évite les mécanismes Après comment tu l'absorbes C'est autre chose Mais déjà la Simkha Elle vient de là Je sais Mais te rends compte que tu sais Ce que tu dois faire dans ta vie C'est un truc de fou quoi Quand quelqu'un Il est en recherche De savoir Qu'est-ce qu'il doit faire dans sa vie La réponse Elle est chez l'Yétser Vous avez compris ou pas ? Non ? Pas trop bien ? Alors je vais vous le dire Je vais vous le dire en chinois Comment vous n'avez pas bien compris ? Elle est là comme ça C'est comme ça Dans l'exemple qu'on nous donne ici La Chame lui dit Écoute Tu vas faire cette main Et tu vas mourir Évidemment qu'il n'a pas envie Il va mourir Donc il va dire Il va dire Il va dire non Ou il va dire plus tard Ou il va dire ce que vous voulez Mais c'est pas ce qu'Hachem attend Ça va ? Parce que c'est Nekmat Hachem Ça veut dire il va venger C'est comme si Hachem Il avait été vexé De ce qui était passé Et je ne peux pas le laisser comme ça Mais oui mais ce que je vais faire Pour ne pas vexer Pour retirer cette vexation Qu'a eu Hachem Entre guillemets Elle est au prix de ma vie Oui ? Alors je le fais ou pas ? Ben j'ai pas envie d'y aller J'ai pas envie d'y aller Mais qui c'est qui me dit ça ? Ben parce que j'ai pas envie d'y aller En fait c'est ce qu'on appelle le Yetzir Hachem il m'a dit vas-y Et moi je me dis j'y vais pas D'accord ? Mais c'est pas possible Que tu dises le contraire De ce qu'Hachem t'a dit Logiquement Donc qu'est-ce qui va animer Le fait que je refuse ? Puisque logiquement Je devrais écouter le bon Dieu C'est mon Yetzir Hachem Qui argumente Et qui me dit N'y va pas Pourquoi ? Ben j'ai envie de mourir J'ai envie de vivre Vous avez compris ? C'est ça Yetzir Hachem Ça va ? Vous avez compris ? Mais non Mais non C'est pas un petit Yetzir Hachem ça C'est un très très fort Yetzir Hachem Très très puissant Comme si le Yetzir Hachem A dit J'ai envie d'y aller N'y va pas Je te retiens Ouais Des fois il me retient légèrement Des fois il me retient Mais des fois il veut me taper dessus Pour pas qu'il y aille Vous avez compris ? Cette virulence est un révélateur Parce que lui il sait ce que je dois faire Mais moi je le sais pas Mais comment je vais savoir ? En fonction de la virulence Qu'il a de m'empêcher d'avancer Et ça C'est un Et ça quand je sais ça maintenant Oui On va dire comme ça Je vais dire autrement Si vous voulez savoir Ce que vous devez faire dans votre vie Je sais pas Ben Regardez dans les mises votre positive Et dans celles qui sont négatives Si le Yetzir Hachem Il vous pousse à faire une avérée en particulier Tout le but de votre vie C'est de vous empêcher de la faire Et s'il veut vous pousser A vous empêcher de faire une mises-vah Le but de votre vie C'est de vous pousser à la faire C'est ça les deux orientations Ben donc je le sais Je sais pas si c'est une frappe Badaï A moins que le holama-ba Ça m'intéresse pas Ouais Ou de retrouver Mais si j'ai vraiment envie De réussir ma bode attachée Ben je peux vous dire Que la solution elle est là C'est ça Et c'est ça là je vois C'est pour ça qu'il a été Sa meilleure de le faire Merci Et Hachem il a fait exprès Vous comprenez bien Il a fait exprès Pour que justement Moshé Rabbeinu Il tienne ce raisonnement Et il sache que C'est ça qu'on attend de lui Ça va Quand Hachem il provoque Il dit Écoute ils ont fait le voileur Écoute je vais les détruire Et je ferai de toi Une nouvelle nation Ça va C'est de la provocation en fait Quelle provocation Dans l'agma Dans Brachot D'Aflam et Bet C'est marqué comme ça Qu'est-ce qu'il a répondu Imaginez-vous On vous propose demain De devenir le prochain Damarichon Et votre femme C'est Hachem Bah oui parce que Tout le peuple juif Va disparaître Ouais Et on va faire de toi Une nouvelle nation Ça veut dire que Ça veut dire que Tu es le nouveau noir Je ne sais pas Vous vous rendez pas compte Nouveau noir C'est-à-dire que tes enfants C'est eux qui vont perpétuer Le peuple juif C'est-à-dire que tu as le mérite De tout le peuple juif Qui démarre par toi Super Ouais Donc toi Il s'arrête Il dit Wow Magnifique Yves Hein Magnifique Ouais Bon il s'arrête Mais vas-y Vous savez ce qu'il a répondu Mon cher Abedou Il a dit Je comprends Avraham Israël Viacov Ils seront trois Ça va marcher Avec un Avec moi Ça va marcher Mais vous imaginez Il dit J'ai un trépied Il est solide Celui-là Et là Tu dis que ça ne tient pas Alors avec un pied Ça va tenir Vous avez la chorma C'est un truc de fou Hein La Hanava C'est extraordinaire Ça il a répondu ça Deuxième réponse Il a dit Il a dit Bon si j'accepte Ok Donc je vais accepter Donc tout ce peuple va disparaître Mais je vais aller au Gan Eden Un jour Et je vais me retrouver devant Avraham Israviakov Ils vont me dire Mais pourquoi tu as accepté Et je ne sais pas quoi leur dire Alors je préfère refuser Vous avez compris Ça veut dire Eux ils ont fait un travail démentiel Pour arriver à obtenir Ce qu'ils ont eu Et ce peuple juif C'est le produit de tout leur travail Et moi je leur dis Écoute Moi j'ai dit J'ai dit On laisse tomber Et tout ça Je leur démarre avec moi Je ne peux pas Je vais leur donner Comme réponse Je ne sais pas quoi dire Vous avez compris Ça c'est mon cher Amélo Vous avez compris Mais ça veut dire Ce recul là Mais ça veut dire La réponse que je vous donne Quand il dit Mais qu'est-ce que je veux dire À H&M Qu'est-ce que je veux dire À Avraham Israviakov Ou c'est déjà La logique C'est trois pieds Ça ne tient pas En fait il est devenu Quelqu'un d'autre Vous avez compris Soitzer a dit Mais accepte Quelle proposition extraordinaire Accepte Et lui il dit Mais non Attendez L'espoir réfléchir Mais en réfléchissant Il a trouvé une autre réponse Et cette réponse En fait Elle lui a donné Une autre dimension Dans sa vie Mais c'est grâce Soitzer En fait Il a donné des réponses À ses problèmes personnels À ses questions On a tous des questions Quand tu donnes une réponse À une question Tu deviens une autre personne C'est ça Qu'H&M Il a voulu provoquer chez lui Ça va Ou quand il a pris Toutes ses forces Non mais Efface-moi de la Torah Il est devenu Un autre homme Celui qui est capable De donner sa vie Pour le peuple juif Mais ce n'est pas des mots C'est une dimension émotionnelle Très forte Il devient un autre homme Donc il faut bien comprendre Que la situation présente Qui nous traverse En fait elle est là Pour nous faire avancer Dans la vie Des fois il faut refuser Des fois il faut accepter Ouais Quand on est devant la mer rouge Ouais Et qu'on voit les égyptiens arriver On ne dit pas Mektoub On va tous mourir Non ben oui Mais H&M Non Il faut dire Je refuse de mourir Je veux vivre Donc H&M Il provoque ça Pour que je prie C'est compris Des fois il faut refuser Ce qui m'arrive Et des fois il faut accepter Ce qui m'arrive Mais il faut savoir Quand on refuse Et quand on accepte Des fois tu refuses La mer va s'ouvrir Tu te rends compte ou pas ? Tu vas refuser Et tu vas prêter Toutes tes fortes La mer va s'ouvrir Et des fois il faut accepter Là il faut accepter Et en fait L'acceptation Permet à Moshé De devenir un autre homme C'est pour ça Qu'H&M il dit Tu vas accepter De faire ce que je t'ai dit Au déprimant de ta vie Mais c'est extraordinaire Il va arriver à un niveau extraordinaire De son existence Est-ce que c'est clarinette ? Très bien Là c'est clair Ok C'est ça la simcha en fait La simcha c'est de savoir Ce qu'on devient dans la vie C'est ça la joie Ça va ? Ok Et donc c'est marqué comme ça Et donc il a dit Alors on y va Et donc H&M Donc c'est adressé au peuple Les morts Et chalitsou Et t'écran d'anachim Allez sélectionnez parmi vous Des hommes L'atsava Pour aller à la guerre Pour l'atsava Pour l'armée Vous avez vu Il n'a pas dit On va se venger De ce qui nous est arrivé On va venger H&M Ouais Ça veut dire que Ce qui est arrivé C'est on ne va pas le prendre pour nous On va le prendre pour H&M Pourquoi c'est très important ? Ouais Parce que par exemple Quand Pinchas Il a tué Zibri Ben Salou Ça va ? Elle est où la frontière Entre le crime Et la mitzvah ? Hein ? Bah il a tué quelqu'un Quand même C'est quand même effroyable Ouais Ouais Quand il y a par exemple Quand le tic a tué Comment ? Ouais Alors en fait C'est une halakha C'est marqué dans l'agmara Ouais Que Quand il y a eu cette histoire Pinchas Pinchas Ouais Qui était le Le neveu Pas le neveu Non Pinchas C'est le petit fils Pas le petit fils C'est le fils Le petit fils de Arona Cohen C'est lui Pinchas Ouais Il est venu voir Moshe Rabinu Il me dit Ben vous avez appris une halakha Que à Boël Aramid Quelqu'un qui va Qui a une relation avec une non-juive Kanaïm Pogimbo Kanaïm Des gens qui sont vengeurs d'Hachem Ils le rentrent dedans Ouais Et l'agmara Alors sur ça l'agmara Moshé a dit Ben écoute si tu sais Tu t'en rappelles C'est que c'est toi Qui dois le faire Ça va ? L'agmara dit Ce qu'il a demandé Pinchas C'est l'halakha Mais en Mourinken Si quelqu'un vient me demander Voilà Rabin il veut partager La terre en 4 Là Une partie qui veut Les policiers Genre 97% des trucs Il veut les donner Ça va ? Il faut bien Il faut se débarrasser De ce Rabin C'est pas possible Ouais Oui il se prend pour Pinchas L'halakha Ben Mourinken Ça veut dire que C'est pas tout le monde Qui a la capacité De faire une nekama d'Hachem Ça va ? Ça veut dire de venger Hachem Il faut faire les Shem Shamaim Comme c'est qu'il ressentait La souffrance de la Shrina D'une puissance incroyable Sans intérêt personnel Ça veut dire que Si le type il fait ça Pour avoir sa photo Dans le journal C'est un criminel Vous avez compris ? La Kanaout Ça veut dire qu'il faut Vraiment faire Pour Hachem Ça va ? Et ça c'est très 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 compliqué C'est pour ça qu'on ne dit pas aux gens Ils disent mais viens voir Il me dit ça Reste chez toi Reste tranquille Parce que la frontière Entre le crime et la mitzvah Elle est très fine Si tu le fais pour toi Ou tu le fais parce que Tu haïs la personne Ça sort Vous avez compris ? Vous avez compris ? Donc c'est très très compliqué C'est pour ça que c'est Donc quand il a dit Nikmat Hachem Ça veut dire On est là pour Hachem C'est pour ça que Des fois il y a des religions Les types ils viennent Ils veulent massacrer les gens Sous prétexte de religion Mais c'est du crime pas choude ça C'est un crime Pourquoi c'est un crime ? Parce que Un, on t'a jamais demandé Tuer les gens pour leur religion Et deux Et deux le type il le fait par Et il n'est pas par Vous avez compris ? Pas par intérêt Vous avez compris ? Par intérêt pour Dieu Il le fait parce que Le type ça a l'intérêt Il y a des gens qui jouent au foot Il y a des gens qui envoient des balles Sur les autres C'est pas les mêmes balles Ouais C'est pas les mêmes balles C'est pas les mêmes ballons Et ça veut dire que Vous avez compris ? Ceux qui tuent nos dallas C'est malheur quand même Je voulais pas le dire Mais on s'est compris Vous avez compris ou pas ? Très très bien Donc c'est ça Nikmat Hashem C'est à dire la vengeance de Dieu C'est très très compliqué D'accord ? De faire vraiment Même Moshe Rabelui Il n'a pu faire Il n'avait pas ce niveau Même Moshe Rabelui Il n'avait pas La kanaout C'est à dire cette capacité A haïr la personne Parce que si tu haïs la personne Pour ce qu'elle est C'est une grande lavera Donc le type il va dire Mais moi je viens défendre mon Dieu Non c'est un sourd Reste chez toi Ça va ? Donc qu'est-ce qu'il a fait ? Il a dit Préparé l'armée Donc Elif Lamate Il a pris 1000 personnes Par tribu Il y avait combien de tribus ? 12 fois 1000 Ça fait ? Ça compte pas C'est son métier Hein ? Ça compte pas C'est son métier Il est comptable ? Elle est comptable Chazak Au quart de tour Au quart de tour Super Et donc 12 000 hommes Il sait où Mais il fait Israël Elif Lamate Donc il est marqué Donc il était 12 000 Chalut c'est ça va Et donc ils ont pris des trompettes Ouais Parce que vous savez Que les trompettes Quand on fait la guerre On sonnait des trompettes Des petites trompettes Ouais En argent Ouais C'est marqué là Tes rois Donc il est marqué Donc ils ont tué Tous les mal Qui étaient là-bas Donc aussi Les rois de Midian Ils les ont tués Al-Khalalim sur leur cadavre Et Évi Donc il y avait Évi Rékem Tzour Khour Et Réva Ça fait 5 Malchê Donc Chameshet Malchê Midian Donc 5 rois de Midian Donc 5 rois de Midian Il va être Bil'am Et aussi Bil'am Ben Beor Argo Becharev Monsieur Bil'am Il était là-bas Pour réclamer Son oseille Parce qu'il était un petit peu dur Doseille Et donc Il a demandé son argent Et là-bas Il a été tué Ça va ? C'est ça qui est marqué Il a été tué là-bas Ouais Becharev Donc il est venu chercher là-bas Finalement il est mort Essasiné là-bas Ça va ? Donc ils ont pris en captivité Les femmes de Midian Ils ont tapé leurs enfants Ils ont aimé leurs animaux domestiques Ils ont aimé leurs petits bétails Ils ont pris tous les butins Et donc ils ont pris tous les butins Qui étaient là-bas Ils ont pris tous les butins Et ils ont pris tous les butins Et ils ont pris le butin Donc ils ont pris le butin Toutes les prises qu'ils ont fait Parmi les hommes et parmi Les animaux Il est marqué Il est marqué Il est marqué Donc ils ont apporté Chez Moshe V'elle Azarachouen V'elle Azadad Ben Israël Et Tachvid Donc les captives Et c'est R'eau Très bien Alors Il est marqué Donc ils sont sortis Moshe Et les Azarachouen Le fils de Aaron Qui était déjà décédé Et tous les chefs De l'assemblée Les Kratam A leur rencontre En dehors du camp Donc ils ont devancé Ils sont sortis du camp Pour les rencontrer En dehors du camp Et là c'est marqué Il est marqué Il s'est mis en colère Moshe Contre les chefs De l'armée Les colonels de l'armée Il s'est mis en colère Contre les chefs De l'armée Pourquoi Vous avez laissé vivre Ces femmes Mais c'est ces femmes là Qui ont été Qui sont débauchées Et qui ont été Qui ont désacralisé Dans le lieu Sur ce qui s'est passé Et à cause de ça Il y a eu 24 000 morts Et vous êtes venus Avec elles Ouais Ça veut dire que les femmes Avec qui ils avaient été Ils ont dit Tiens ça m'intéresse On va les récupérer Ça va ou pas ? J'ai fait des verres ou pas ? Très bien Alors c'est marqué Et je continue Après c'est marqué Il s'est mis en colère Moshe Ravellou Il s'est marqué Et après il est à Zara Cohen Il est venu Il a parlé Aux membres de l'armée Les autres Ils leur ont dit Des lois Voici la loi de la Torah L'argent Donc l'or L'argent Et le nechoshet Parce que qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont ramené Des objets D'accord ? Des prises qu'ils ont fait Des prises du butin Ils ont ramené Des casseroles Des marmites Etc Mais Ils avaient reçu la Torah L'Ebn Israël Ouais Donc ils mangeaient kachère Or ce qu'ils ont récupéré C'est des Des casseroles Des marmites Des ustensiles de cuisine Qui n'étaient pas kachère Ouais Donc on leur a dit On va vous apprendre Comment kachériser des kénimes Ça veut dire que Ce qui a été mangé Dans ces ustensiles Cuit Ouais Comment vous allez retirer Tout ce qui a pénétré Les ustensiles Dans la cuisson Ouais Alors ils ont dit Les lois Comment ça se passe Ouais Donc si c'était en or En argent Etc En cuivre Ou en barzelle En métal Ou en bédille Ou en éteint Ou en ferrette Ou en plomb Quand la chérie Il y avait au baège Tout ce qui passait Par le feu Par le feu Terre Ouais Etc C'est à dire que J'ai fait des brochettes Il a pris un morceau de steak Il a mis Il a planté dans la brochette Il a fait griller Et c'était pas kachère Comment je kachérise La brochette Hein ? Non ? Par le feu Par le feu Oui A gala c'est l'eau Ouais Le feu c'est l'hiboune L'hiboune Voilà Donc il faut Donc ce qui a pénétré La brochette Ne pourra sortir Qu'avec ce qui a pu rentrer C'est à dire Si on a passé par le feu Par le feu Ouais Donc on a passé l'hiboune On va au chalumeau Et si c'était dans l'eau Ouais Il a fait bouillir De la viande pas kachère Ou de n'importe quoi Alors on va prendre la marmite On va la tremper dans l'eau bouillante Ça va ? Complètement immergée On la ressort Et comme ça On va kachériser C'est rentré par l'eau Ça sortira par l'eau Par le feu Par le feu Est-ce que c'est clarinette ? Très bien C'est la chante qui leur a enseigné D'accord C'est clair ? Dire un chieïï Est-ce que c'était le rôle D'aller à Zara Cohen De dire la loi Devant mon cher Abbéno Très grave Ouais C'est pas lui de dire la loi Comment ça se fait que c'est lui ? Alors Rachid pose la question Vous avez vu que Moshé s'est mis en colère ou pas ? Oui Alors il s'est trompé Quand on se met en colère On se trompe Il a carrément oublié Toutes les lois Qui concernaient La cachéisation des ustensiles Il les connaissait ou pas ? Oui Mais comment on peut oublier en s'énervant ? Est-ce que vous vous oubliez ? Est-ce que si vous énervez Contre votre mari Vous oubliez les recettes de cuisine ? Non Il dirait quelqu'un d'autre Mais comment ça se fait qu'il oublie la Torah ? Est-ce que le prof de maths qui s'élève contre Sénédèv Il va oublier les mathématiques ? Non Mais comment ça se fait que la Torah On oublie la Torah en Sénévant ? Alors qu'on la connaît On la connaît Il a connaissé la Torah Mais il l'a oubliée Ça veut dire que la Torah Elle ne peut pas résister à ? À la colère Pareil Vous savez quand on a inauguré le Misbeach Vous vous rappelez ? C'était Roche-Rodèche Et là-bas Aaron Il avait perdu ses enfants Il était en deuil Il était en haine Et là-bas quand il a vu apporter le corban de Roche-Rodèche Moshe s'est mis en colère contre lui Il a dit Pourquoi tu l'as brûlé ? Il fallait le manger Et il s'est trompé Alors Et il a oublié cet Alaha En fait comment il s'est trompé ? Comment il s'est énervé ? Parce qu'il a osé faire à Aaron quelque chose Sans demander à son frère Qui était Moshe Rabbeinu Qui était le Rav Et ça il a dit Mais comment il a osé faire sans me demander ? Et ça ça l'a mis en colère Et c'est ça qui a provoqué l'oubli Il s'est trompé En fait il a dit Mais qu'on brûle c'est seulement Pour aujourd'hui parce qu'on est en deuil Mais dans les Dorotes Ça veut dire dans les prochaines générations Ben à Onen Il fallait le manger Mais là il fallait le brûler Parce que dans les générations plus tard On le mangera Ouais Chez les marves Il s'est offensé à un hasard Ensuite il s'est aussi trompé Il s'est aussi énervé Quand Hachem lui a dit Écoute Tu vas parler au rocher Il sortira de l'eau Ouais Et là ça n'a pas marché Il a dit Shimuna Amorim Je vous en prie Écoutez les imbéciles Il s'est mis en colère Parce qu'ils lui ont dit Mais c'est pas grave N'importe quel rocher On s'en fout Ouais Et il s'est mis en colère Vous croyez que moi Je vais faire des miracles Sur un truc qui n'a pas été ordonné Par Hachem Et donc on apprend un principe ici Qu'on ne doit jamais S'énerver En général on s'énerve Quand est-ce qu'on s'énerve ? Ben Non On s'énerve quand on a tort Non On s'énerve quand c'est justifié Bon Ici les types Imaginez-vous Les types ils arrivent comme ça Avec les femmes avec qui Ils ont fait la débauche Bon Moshi voit ça Il dit Woh alas Il y a le coup s'énervé ou pas ? Hein ? Très bien Mais écoutez-moi bien Je m'énerve Si Moshi les voit venir Et qui sait que sa mort dépend de la réussite de la guerre C'est faux ou pas ? Ils ont réussi la guerre ou pas ? En ramenant les femmes Ils ont réussi ou ils ont raté la guerre ? Dites non Dites non Ben ils ont ramené les femmes Donc la guerre elle n'est pas finie Ouais ? Oui ou non ? Ils ont réussi ou raté ? Ils ont raté Chazak Chazak ou alors ? Ben réussir ça veut dire qu'ils ont fait ce qu'il fallait faire Mais ils ont ramené les femmes avec eux Les femmes avec qui ils ont Donc ils ont réussi la guerre ou pas ? Non Dis non Non Donc là quand je vois ça Je suis mon cher ami Je dis Oh ils sont gourés Grossement qu'ils ont ramené les femmes Ça m'a un petit répit quand même Je vais vivre encore un peu Oui ou non ? Et là il se met en colère Il dit Mais vous avez raté la guerre ? Vous avez des femmes ? Mais pourquoi tu t'énerves ? Au contraire Tu devrais être content Qu'ils ont raté la guerre Parce que ça te donne du répit Tu peux vivre longtemps Or je vois que quoi ? Il a vraiment Il s'est mis en colère Les Shem Shamaim quoi Non ou pas ? Et quand même Il a oublié la Torah Qu'est-ce que ça nous apprend ici ? Ça veut dire que rien ne peut justifier la colère Tu t'énerves ? Ouais ? Tu oublies la Torah Et pire que ça vous allez voir Mais ce que je veux dire par là C'est que rien ne doit justifier la colère C'est comme tu dis T'as mis les mains dans le feu Tu dis mais j'ai pas fait attention Bon ça brûle ou pas ? Mais j'ai pas fait gaffe Après ça brûle ? Ça brûle C'est comme ça C'est vrai que tu l'es voulu Tu l'es pas voulu T'es pas fait attention à ce machin Ça brûle C'est comme ça Tu t'énerves ça brûle Tu t'énerves Tu perds Tu dis mais t'es justifié T'en dis rien de ce qu'ils ont fait comme bêtises Etc C'est n'importe quoi Ils ont fait n'importe quoi Mais j'ai reçu que je m'énerve contre eux Je dis y a pas de problème Tu t'énerves Tu vas perdre A chaque fois que tu t'énerves Tu perds A chaque fois que tu vas t'énerver Tu vas perdre Ça va ? Il a oublié la lachote L'agma elle dit dans Nédarim Dafkavbet L'agma dans Nédarim L'agma dans Nédarim Elle dit Dafkavbet Que quelqu'un qui s'énerve Il renie Dieu Allez comprendre la logique Ouais De quelqu'un qui s'énerve Avec la religion Qu'est-ce que ça va être la religion ? Il renie Dieu A part que c'est marqué Que si quelqu'un est s'énerve Ça veut dire qu'il a plus d'Averot Que de Mizvot Comme ça dit l'agma C'est-à-dire que son potentiel en soi De Mizvot Il est plus faible que d'Averot Ouais Parce qu'il s'énerve Le fait de s'énerver C'est un révélateur Qu'on a plus d'Averot Que de Mizvot Comme ça dit l'agma A part ça c'est marqué Qu'on devient idiot Incroyable On devient bête Oui A part ça c'est marqué Qu'on oublie la Torah Comme c'est marqué ici L'agma amène cette référence Qu'on oublie la Torah Oui ça veut dire que la Torah Elle ne supporte pas Les gens qui ont des mauvaises midotes Qui ont des défauts Mais alors la colère Fait partie des défauts Qui font oublier la Torah Faut le savoir Ouais Si puis il apprend Il apprend Il s'énerve toute la journée Il oublie tout Ouais A part ça c'est marqué Que A part ça c'est marqué Que Qu'est-ce qui m'a marqué Encore là-bas Il a marqué Colmine Geinem Sholtimbo C'est-à-dire qu'il y a Beaucoup de sortes d'enfer en lui C'est-à-dire qu'il y a Beaucoup de choses en lui Qui sont négatives Qui poussent la personne A s'énerver L'énervement n'est que La conséquence De défauts intérieurs C'est ça qu'on appelle Colmine Geinem D'enfer en lui Ça veut dire Il y a beaucoup de choses Qui justifient le fait Qu'il soit en enfer C'est-à-dire Il est à côté de la plaque Dans sa vie Et c'est ça qui est révélateur De l'énervement chez lui Ça va ? Alors Comment comprendre Déjà on va faire par étapes Comment comprendre Quelqu'un qui s'énerve Il renie Dieu En quoi c'est Il pratique une religion Autre que la Torah On va dire S'il s'énerve Quel rapport avec la Torah Oui Quel rapport avec la Immunat Hashem Alors La logique elle est comme ça Écoute la logique On est tous croyants Ça va ? C'est quoi être croyant ? C'est pas Dieu Ouais il est dans le ciel Non Croyant c'est de comprendre Écoutez-moi bien Croyant c'est de savoir Que tout ce qui m'arrive Était pensé par Dieu Ça va ? Très bien Tout ce qui m'arrive A été réfléchi par Dieu Comme ici Hashem il va dire Écoute Tu vas faire cette minute Tu vas disparaître Ça a été réfléchi Ça a été réfléchi Donc essaie de comprendre Qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que ça signifie Chez toi Maintenant Maintenant Il a demandé à sa secrétaire Ouais Voilà J'ai un contrat de folie Là il faut absolument Me rassembler tous les documents Tous les éléments Que je dois avoir Pour finaliser Signer ce contrat Ouais Et donc il demande à sa secrétaire Madame Il la paye Tous les mois Mais Le jour où il doit signer le contrat Il attend les trucs Il manque des documents Les machins Les banquiers de fonds Il n'appelle Rien à faire Il a raté Les 150 000 euros Il les a ratés A cause de mademoiselle Ou de madame La secrétaire Et là Il commence à bouillir Ouais Il a jeté une corde Pour la pendre C'est évidemment ça Ouais Etc Donc seulement je la paye En plus il me fait ça Il va se narrer Ça va Ok Maintenant C'est minachamaïm C'est quoi Minachamaïm Je dis mais Un Le minachamaïm C'est qu'à cause de l'aide J'ai perdu 150 000 euros Oui ou non Oui C'est vrai ou pas En fait c'est faux C'est faux Il n'aurait jamais gagné 150 000 euros Ça va Vous avez compris ? Lui il dit Bah oui parce que Si elle avait réussi le contrat J'aurais gagné 150 000 Mais comme elle a raté le contrat J'ai perdu 150 000 C'est faux en fait Tu ne devais pas les gagner Ça va Mais non Pourquoi il a fait ça Pour que tu travailles tes midotes Ça va 150 000 euros C'est du haut Tu vois Comment tu vas la regarder cette femme Ouais La pauvre Ouais Ça va C'est très difficile D'arriver à voir les gens D'arriver à dissocier La bêtise De la personne En fait c'est la voûte d'Hachem Ça va Il faut que tu dissocies Le fauteur de la personne Ça veut dire Qu'est-ce que je peux lui apporter Et pas Qu'est-ce que j'ai à perdre C'est incroyable Vous n'avez compris pas Et donc il y a un travail sur soi C'est-à-dire qu'Hachem il dit Il faut que tu te calmes Ça va Donc je vais t'envoyer de la secrétaire Va te planter Et tu vas Tu vas devoir être Mide Gabert Ça veut dire Te retenir De t'énerver Ça va C'est un exemple que je vous donne Mais tout est fait Dans ce sens C'est-à-dire que Toute la voûte d'Hachem Elle est là pour être Un révélateur De conscience Qu'on devrait avoir Et donc la vie Elle est faite pour ça C'est ça qu'on a rendu Or Écoutez-moi bien La bonne femme Elle s'est gourée Ça va Ou il y a quelqu'un Il y a des gens Ils ne supportent pas la bêtise Et donc quand il y a un truc Qui est mal fait Ça les rend malades Ils vont s'énerver Ça va Encore encore Ce petit Joe Il a fait ça Encore ce petit idiot Elle a fait ça Encore un truc On est entouré d'abrutis Franchement C'est un guess J'en peux plus de ces gens-là Et je m'énerve Je m'énerve Je m'énerve Ok Donc tu peux le vivre comme ça Le problème c'est que c'est bizarre Que tu es confronté À des gens pareils Au lieu de dire Les pauvres Ils se sont trompés Je vais les aider À s'en sortir Vous voyez Je vais vous dire autrement Je vais vous dire comme ça Hachem Il voit une personne Elle est bête Il dit Tiens celui-là Il est intelligent Ou elle est intelligente cette dame Je vais les faire se rencontrer Elle va faire une bêtise Elle va le voir Un peu d'empathie Elle va lui dire Elle va lui expliquer Ça ne se fait pas comme ça On fait comme ça Au monsieur On fait comme ça Vous avez compris pas ? Hachem il fait rencontrer les gens Pour qu'il veut améliorer les personnes Maintenant l'autre il voit ça Il voit une bêtise Oh là 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 Et il l'incendie Tu vois Bon qu'est-ce qu'on a gagné ? On a gagné Que l'autre elle est repartie Comme elle est venue Aussi bête qu'avant Ouais Ouais Pareil La même Ouais la même personne Pareil Ouais Et l'autre il est bien content D'avoir montré Qu'il n'était pas bête Razak au balour Vous savez quoi ? Il a renié Dieu celui-là Parce que son énervement Comme si Il n'y avait pas un message A tirer de ce qui m'arrivait Seulement Que je suis entouré d'idiot Et j'en ai marre Et je vais m'énerver contre eux Je vais leur montrer Que ça ne se fait pas comme ça Et je vais leur montrer Qu'ils sont bêtes Et je vais m'énerver contre eux En fait qu'est-ce qu'on a gagné ? On a gagné Bah rien zéro quoi Parce que la personne qui est bête Elle m'a restée bête Encore plus vexée Que d'avoir été ridiculisée Et lui il va croire Qu'il est le bon Dieu quoi Ça va ? Voilà C'est ça en fait la religion Vous avez compris ? Que le chaos Ouais C'est comme Il n'y a pas de présence divine Dans le chaos Parce qu'il est où Hachem Dans cette histoire ? Où est-ce que tu tires Un enseignement de vie Dans ce que tu vis ? Si ce n'est que tu t'es énervé Ça va ? Ça c'est une chose A part ça Écoutez-moi bien La personne Elle avait une connaissance Qui lui permettait de se dire Mais il est bête celui-là Ou elle est bête cette fille Ouais ? Oui ou non ? Vous avez compris ? Là ça claque Vous avez compris ? Et donc Et donc ça veut dire que quelque part Oui ? Je donne un exemple Vous allez comprendre Vous allez comprendre Un chèm il a dit A Moshe Rabbeinu Un chèm il a dit A Moshe Rabbeinu Écoutez Vous allez tous les jours J'avoue Il va tomber de la manne Dans le désert Il va tomber de la manne Mangez tout ce que je vous donne Ne gardez rien Ouais ? Et demain Il va retomber de la manne Ça va ? Donc ne garde Mangez tout ce que vous avez Et même si vous grossissez C'est pas grave Non Mangez tout ce que vous avez Et demain Il va retomber Donc il voulait Hachem Il voulait faire ça Pour dire Écoutez Ayez la confiance en Dieu La emunat Hachem Ouais Il va n'ayez pas peur Demain Bitajon Et confiance Qu'est-ce qu'ils ont fait Les gens Ils ont gardé Et là Et là Moshe s'est mis en colère Ou alors Il leur a dit Écoutez Il va tomber Deux parts de manne Le vendredi Parce que le Shabbat Il tombera pas de la manne Ouais ? Ouais N'allez pas chercher la manne Dans le désert Qu'est-ce qu'ils ont fait Messieurs ? Ils ont donné J'ai gardé la manne Dans le désert Et là Moshe s'est mis en colère Et là-bas C'est marqué Qu'il a oublié Les lois du Shabbat Quel rapport Avec la colère Les lois du Shabbat Ça va ? Ouais Mais écoutez-moi bien Si quelqu'un Tu lui apprends Les lois du Shabbat Et il fait exactement l'inverse Ça va ? Mais qu'est-ce qu'il est bête Ce type ? Je comprends Ça fait dix fois Que je te répète Et tu vas encore chercher De la manne dans le désert Mais ça fait dix fois Je te répète Il ne faut pas y aller Tu es bête ou quoi ? Ouais En fait Soit il est bête Soit il n'avait pas envie D'y aller Pourquoi ? Ou il n'avait pas envie De m'écouter Pourquoi ? Parce qu'il avait peur Parce qu'il n'est pas confiant Parce que Ça veut dire que ce que je lui ai dit Ça a marché dans sa tête ou pas ? Non Donc le premier Il est chez moi Il est chez lui Alors si je te donne une connaissance Et que en vérité Finalement elle ne te sert à rien Puisque tu vas t'énerver C'est la connaissance Qui va t'énerver Parce qu'à cause de la connaissance Que tu as des choses Et que tu vois les gens Faut le contraire Ça t'énerve Donc à quoi ça sert Que je te l'ai donné ? Ça sert ? Si ça te sert à t'énerver Je pourrais te l'enlever C'est pour ça que la Torah Elle est très précieuse Au point où si quelqu'un La Torah Elle le met dans un état pareil Que le type il respecte la Torah Mais il voit que les gens L'inspectent pas Et à cause du fait Qu'il a la connaissance de la Torah Et que les gens la respectent assez Elle rend malade Et ça le met en difficulté Parce que maintenant Il va s'énerver contre ces gens là Je pourrais pas te l'enlever Vous avez compris ? Ça veut dire que C'est spécial la Torah C'est très spécial C'est à dire que La connaissance de la Torah C'est On devient des enfants de la Torah Parce qu'on étudie la Torah On représente un chème Par en ce qu'on étudie Donc quand on s'énerve On ne représente personne Tu peux pas dire Ouais je viens en nom de Dieu Machin je m'énerve Non non C'est pas ça que je voulais J'aurais tellement aimé Au contraire Que tu aides les gens Qui ne sont pas dans la Torah Ça va ? L'inverse J'aurais préféré Plutôt que tu t'énerves De ce que tu sais Et de ce qu'ils ne savent pas J'aurais tellement aimé Que tu te calmes Et tu dis Bon il leur manque ça Il leur manque ça Je vais leur apprendre Ouais Ou alors j'ai dit Au lieu d'avoir l'humilité De dire Bah s'ils ont fait le contraire C'est peut-être que Je n'ai pas trouvé les bons mots Je n'ai pas eu ce que je les convaincre Je n'ai pas eu ce que vous avez compris Et bah non on s'énerve Comme si Comme il y a des gens Qui disent Ça fait dix fois que je te répète Tu me fatigues Mais si la personne Elle le répète encore dix fois Alors que Alors que ça n'est pas entendu C'est qu'il y a un problème De communication Arrête de croire Que c'est toujours la fausse Des autres Tu as bien compris ça C'est ça Elle dit Mais c'est énervé Mais tu as bien compris Que si ça fait dix fois Et que la personne a entendu Dix fois qu'elle ne le fait pas C'est qu'il y a autre chose Après tu t'énerves Essaye de trouver autre chose Essaye de trouver une autre façon D'exprimer Essaye de donner envie Ça va ? Pourquoi Moshin Abbé nous ? Il a oublié C'est à la rote spécifique Lesquels ? Il a oublié Comment on cachérise les objets C'est quelqu'un Ils ont fait cuire Des aliments pas cachers Imaginez-vous Quelqu'un Il a pris une marmite Je ne sais pas moi Monsieur Il voulait se faire Des pâtes au fromage Il a ouvert le placard Il a pris la marmite Il a fait cuire les pâtes Il a mis du lait Il a mis du fromage Sa femme me fait Mais qu'est-ce que tu fais ? Je veux faire des pâtes au fromage Mais avec la marmite de viande Bon Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'on fait maintenant mesdames ? Hein ? Qu'est-ce que vous faites ? Hein ? Vous êtes ? Vous êtes ? Ouais En fait on doit cachériser Pourquoi ? Parce que Est-ce qu'on a le droit de borduler ? Oui Est-ce qu'on a le droit de manger de la viande ? Oui Mais la cuisson des oeufs C'est pas caché Ça va ? Donc maintenant J'ai fait cuire de la viande dans cette marmite Donc il y a de la viande Dans les parois Il y a de la viande Et il a sorti Donc elle s'appelle Bassari C'est cette marmite On dit qu'elle est Bassari Les deux viandes C'est quoi des viandes ? C'est-à-dire qu'on a fait cure de la viande dedans Donc il y a de la viande dedans Et par erreur Monsieur il a fait cure Ou madame Elle a fait cure du fromage De l'intérieur Donc il y a du fromage qui est entré Dedans Donc il y a un mélange dans la marmite De lait et de viande Est-ce que je peux réutiliser la marmite ? Pourquoi ? Parce que quand je vais cuire maintenant Des haricots verts Le lait et la viande qui sont dans la marmite Ils vont sortir Ils vont contaminer mes haricots verts Ah mais moi j'ai tout moi Hein ? Moi je jette les pâtes Très bien Alors on va vous dire la la hame maintenant Oui Maintenant on a dit dans la Torah C'est marqué dans la Torah Clairement c'est marqué dans la Torah Parce qu'un jour On Torah c'est connu Oui Que Tu sais quoi ? Comment c'est rentré ? Comment elle est rentrée la viande ? Dans la marmite ? Parce que tu as fait cure avec de l'eau Tu as mis de l'eau Ta viande elle est cuite dedans Ça va ? Donc le jus il est rentré C'est du liquide Il est rentré dedans La viande est rentrée avec Le jus il est rentré avec la viande Maintenant le lait c'est pareil Il y a de l'eau Donc quand même tu cacherises Quand c'est de l'eau Avec De l'eau chaude Donc tu fais quoi ? Tu fais bouillir de l'eau chaude Dans une marmite Plus grande que ta marmite Et tu la trempe dedans Et tu te brûles les mains Non je gueule Et tu la trempe dedans Et tu la ressors Et tu la rinces à l'eau froide Et donc comme c'est rentré Ça sort C'est clair ou pas ? Cacherise Donc on ne jette pas les gens On ne jette pas les gens Il ne faut pas jeter les gens Ni jeter les marmites Il faut les cacherises Maintenant écoutez-moi bien Est-ce que quand on s'énerve Contre quelqu'un On ne l'a pas jeté à la poubelle ? Déjà oui Non pas du tout Dites oui Dites oui Bah oui Bah oui Quand Moshi s'est énervé Contre les picoux des Haïl Il leur a dit Mais qu'est-ce que vous êtes Vous êtes malade Vous amenez les femmes Il s'énervait contre eux Est-ce que quand on s'énerve Quelqu'un qui s'énerve Contre vous Ça vous donne envie de faire ou pas ? Non Donc un c'est inefficace Faites attention En couple c'est grave Parce que madame elle va s'énerver Monsieur va s'énerver contre sa femme Comme si la femme elle va dire Mais tu as raison mon mari Tu peux mettre une bave Ou le contraire Ou madame elle s'énerve Elle contre son mari Mais jamais personne n'écoute C'est une humiliation Quand on s'énerve contre quelqu'un On humilie les gens Ça va ? Donc il faut se calmer les cocos Ça va ? Il faut se calmer Parce que au niveau de l'efficacité Zéro Coca Zéro Ça fait des bulles Mais c'est nul Ça va ? Donc tu dis Mais moi mais moi Mais je bouillonne Parce que je vous explique un truc L'objectif c'est quoi ? C'est de corriger les personnes Et les gens pensent Que quand je vais lui dire Je vais l'engueuler Et bien c'est bon Je lui dis Il va se corriger tout seul Et c'est exactement l'inverse Qui va se passer C'est à dire Jamais de sa vie Il va écouter Il va être dégoûté de sa femme Et il va être dégoûté de son mari Ça sert à rien Non seulement c'est pas efficace Mais en plus c'est contre Contre-productif Hazak Obaro Moi je me souviens Vous savez quoi ? Hein ? Le laitage tout blanc Comment ? Les casserons et tout ça Tout est en blanc Hazak Obaro Hazak Obaro Hazak Et la viande ? Tout est rouge Tout est rouge Hazak Obaro Hazak Il n'y a pas d'erreur possible C'est ça Et en plus il y a les étiquettes Ah oui Ah oui En plus Moi ce que j'ai fait J'ai mis des sièges Avec une trappe Et si ma fameuse gourde Tchac Elle tombe en quatrième Non je rigole Non mais vous avez raison Mais on ne va pas parler de cachot C'était pour vous expliquer Une chose très importante Vous savez pourquoi Mosharville a oublié Les lois de la cacharisation Parce qu'en fait Quand vous m'avez dit Je ne sais pas quoi faire La casserole j'ai trop peur Je la jette Il ne faut pas jeter Il faut cachériser C'est quoi cachériser ? C'est retirer De ce qui est à l'intérieur Ce qui n'est pas cachère Quand je vois quelqu'un Qui sait gourer Alors qu'est-ce que je fais Quand je l'engueule Je le jette en fait On ne t'a pas demandé De jeter les gens On t'a demandé De les cachériser Comment tu cachérises ? Tu les prends Tu les mets dans l'eau chaude Non je gueule Comment tu cachérises ? Comment tu cachérises ? Bah cachériser c'est Dans sa tête Malheureusement Il y a des choses pas cachères Parce que des gens Qui se comportent mal C'est qu'ils n'ont pas compris Des choses Ou ils sont ignorants Ou ils ne sont pas intelligents Donc il y a des choses A modifier à l'intérieur Alors plutôt que de les jeter Il vaut mieux cachériser C'est-à-dire C'est-à-dire changer La façon de penser Vous n'avez compris pas ? Ils ont eu du yétserara Mais il comprend Qu'il y a des hommes Ils ont eu du yétserara Alors au lieu de les jeter On a trempé au migvé encore une fois Comment ? On ne l'a pas cherché d'accord Mais on l'a trempé Non Non Aucun rapport entre le rat Et le porc Il n'y a pas Un truc comme ça Il n'y a pas Pourquoi on trempe les kilimes au migvé ? Pourquoi on me les trempe ? Vous savez pourquoi ? Les neufs Parce que Quand on achète des kilimes Qui sont fabriqués par des non-juits Il faut les tremper Ça c'est une chose A part ça On ne parle pas de ça maintenant On parle Qu'ils sont tous cachés à l'équilibre On n'a pas de problème On a trempé au migvé Le problème c'est que j'ai fait des mélanges interdits Où j'ai fait cuire des choses interdites Ça va ? Comme une femme m'a dit une fois Elle m'a dit une fois Elle a fait cuire du riz Elle a pris un sachet de riz Elle a fait cuire Dans une barbite Et après quand elle a voulu servir Il y avait des vers d'éther de partout Oh la 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 Elle a vomi devant moi Comme ça Non j'ai con Alors Elle me dit Mais qu'est-ce que je dois faire D'orat de riz ? Prenez les trucs Vous avez compris ? Vous avez compris ? Ça veut dire qu'il y a des petits vers Des petits machins Des insectes Des trucs C'est pas cachère Ça va ? Donc c'est un vrai problème Vous avez compris ? Mais ça veut dire quelque part On ne peut pas savoir Des fois Les calimes sont pas cachères Vous voyez ? Ou par exemple Il y a des gens Malheureusement ils ne savent pas ça Il y a des personnes âgées Elles ne peuvent plus faire la cuisine Mais elles ont Christine Qui vient tous les matins Pour les aider à faire le ménage Et madame elle fait la manger Elle fait cuire des trucs On ne peut pas les manger non plus C'est pareil Ça va être bichou la coum Ça va ? Donc il faut savoir C'est des l'artes qu'on doit savoir On ne les connait pas Mais les gens ne mangent pas cachère Et après il faut cachériser Les utensils etc Donc ça veut dire que Fais attention Ça va ? Donc on doit apprendre la Torah Pour être certain Et certain de faire les choses De façon correcte Mais quand les gens se courent Il ne faut jamais cerner Les contre eux Calmos Pourquoi ? Dans l'intérêt de la personne Dans ton intérêt Tu vas t'énerver Mais dans son intérêt Tu dois t'énerver Tu veux l'aider Ou tu veux la défoncer La personne ? Si tu veux aider Alors tu te calmes Dans l'intérêt de la personne Ça va ? Parce que quand tu vas te calmer Quand tu sais que c'est Dans ton intérêt Ou tu dis Refoua chénéma Pour la part fin Bah oui parce que La pauvre elle est malade Et donc tu lui amènes Les médicaments Soit tu te dis Dans son intérêt Il faut que je me calme Parce que je sais Combien c'est inefficace De s'énerver Ça va ? Non seulement c'est efficace Non seulement le type Parce qu'il faut savoir Que c'est minachamaïm On tombe sur des gens Qui sont bêtes C'est minachamaïm Pour apprendre à être intelligent C'est ça qu'il faut comprendre C'est ça le minachamaïm Donc quand je m'énerve En fait j'ai pas compris Comme si il n'y avait pas de bon dieu Qu'on sait que ce qui m'est arrivé C'est de la faute C'est de sa faute à elle C'est de la faute à lui C'est pas quoi Et je me suis énervé C'est exactement l'inverse Messieurs dames Ça va ? Ça veut dire que HM il a fait exprès Donc on va se calmer maintenant Ça va ? Parce que sinon je vais m'énerver Vous avez compris c'est ça Et l'enseignement Il est formidable Ça veut dire qu'on doit apprendre D'ici des choses En fait le problème C'est qu'on se justifie La colère Et c'est ça On dit Mais oui mais je me suis énervé Mais c'est normal Il m'a fait ça Je me suis énervé Mais non Même là mon cher Abbéno Il a eu tort Même là mon cher Abbéno Il avait un milliard de raisons De devoir s'énerver Parce qu'ils ont fait une grande avérat Il y a eu 24 000 morts C'est quand même grave Et bien quand bien même Il a eu tort de s'énerver Il vaut mieux Corriger les erreurs des gens Que de s'énerver contre ceux Qui font des erreurs Je répète Il vaut mieux corriger Les copies Corriger les personnes des gens Que de s'énerver contre eux En les laissant dans leurs bêtises Voilà Parce que Quand on aime les gens On fait attention Vous voyez C'est contraire On peut avoir des preuves Avec ses enfants En bas âge On va s'énerver Il monte sur les tables Elle vient de faire la table Madame Elle a eu les plus beaux verts De la grand-mère De son chien Et l'autre Il est monté sur la table Il a tout versé Il a tout cassé Il dit Mais tu respectes pas la table Comme si qu'un enfant de 5 ans Il savait ce que c'était que le respect La beauté des ustensiles Il savait le Shabbat Il connait rien Il dit Il suit énerve Alors comment cacher Sa colère Alors comment cacher Sa colère Alors Il faut Il faut bouillir de l'eau Oui Et vous trempez la tête Cacher lui de la colère C'est comme ça Il faut avoir honte Honte De se mettre en colère C'est à dire De savoir que c'est inefficace C'est à voir que C'est C'est Non mais c'est On va dire que c'est Ça touche profondément la personne Ouais Parce que quand on s'énerve Je pense que l'énervement C'est un signe d'orgueil C'est un signe d'orgueil Les gens ils se prennent pour je sais pas quoi Et ils s'énervent contre ceux Qui sont pas exactement comme eux C'est très grave Ça va Pour qui tu t'es pris madame Ou monsieur Ça va Voilà Au lieu d'aider les gens Bah tu t'énerves contre eux Ça va tu les jettes C'est ça que je vous l'expliquais Il a oublié Moshé Rabbeinu La cachérisation Pourquoi ? Parce qu'on voulait t'expliquer Ne jette pas la marmite Tu vois un truc qui a un problème Ne jette pas la personne Quand tu t'énerves Tu la jettes dehors Tu la mets à la poubelle Ça se fait pas C'est pas comme ça qu'on fait On cachérise C'est à dire On retire le mauvais Du bon C'est à dire La personne Je vous dis en vérité Les gens qui font des erreurs C'est souvent parce qu'ils ont des Ou des incapacités mentales Ou bien c'est parce qu'ils ont des mauvaises mythes D'autos etc etc Donc quand tu vois ça Tu sais qu'il y a une carence Tu peux pas l'aider Ou tu lui apprends etc Ou tu dis Tu devrais te comporter autrement Donc quand tu changes les têtes Tu changes les actions Si tu changes la façon de penser Tu changes la façon d'être C'est logique Donc il faut apprendre aux gens A respecter ce qu'ils sont En fait ça n'existe pas Un mécréant Un mécréant C'est quelqu'un qui pense mal Donc si tu t'énerves contre lui Il va rester un mécréant Par contre si tu dis Non tu sais Tu aurais pu faire autrement Tu aurais pu Voilà etc Tu as refusé de faire ça C'est le moment Tu aurais construit ta vie Tu aurais pu faire Valorise les personnes Donne-leur du sens Et ça Ça permet de cachériser les personnes Ça c'était tout le travail D'Aaron HaKohen Il était Rodef Shalom Il courait après le Shalom etc Parce que le Shalom C'est d'éliminer Tout ce qui nous fait Qui crée les conflits Ça c'est une Chochma C'est un c'est une intelligence Mais deux c'est un respect des gens Quand tu t'énerves Tu respectes personne Alors que quand tu te calmes Par respect Parce que tu dois respecter les gens Ça te calme Ce qui est incroyable C'est que Quand on est en couple par exemple La personne la plus importante Dans une vie de couple C'est qui ? Pour une femme c'est qui ? Son mari Son mari Et pour un homme ? C'est sa voiture Mais c'est sa voiture C'est sa voiture Comment il va au boulot ? C'est sa voiture Mais est-ce qu'on se rend compte Que la personne la plus importante de sa vie C'est celle qu'on est en face de soi ? C'est incroyable Et là c'est là qu'on est le plus virulent C'est incroyable Le voisin Elle lui dit Ça vous dérange pas de faire un peu moins de bruit ? Mais son mari va être de tuer Ou son mari c'est pareil Mais comment ça se fait que c'est comme ça ? Mais tu devrais au contraire réfléchir Réfléchis La personne la plus importante de ta vie C'est celle qui t'accompagne Mais évidemment que c'est comme ça Et bien si c'est comme ça Alors ça crée Alors je me calme Parce que je sais ce que je vais perdre Je sais ce que je vais gagner Et mes enfants c'est pareil Et mes cousins et mes frangines Parce qu'il y a ce qu'on appelle la fraternité Et on voit qu'il y a des problèmes fraternels Qu'on voit dans la Torah Et qu'on voit même dans la vie de tous les jours Pour des héritages, pour des machins Des vexations Elle m'a pas invité au mariage de son vie Quelle des histoires de fou Tu fais ça Je comprends pas C'est ta soeur, c'est mon frère Tu vas perdre la fraternité Parce que madame elle a Parce que elle m'a vexé Vous avez compris ? C'est malheureux Les valeurs Les valeurs C'est ça qu'il faut développer Donc si la personne elle manque de valeur Apprends lui à avoir des valeurs Et quand elle a des valeurs Elle va s'excuser Elle va avoir honte D'être contredit ses valeurs C'est comme ça C'est comme ça C'est comme ça Bonjour